Pour les sujets qui sont au niveau du Bénin actuellement, le premier comportement à adopter, c'est vraiment le lavage des mains. C'est le geste le plus simple et celui qui va nous préserver le plus. Il faut se laver systématiquement les mains à l'œil au savon, régulièrement, à chaque fois qu'on a effectué un contact, il faut le faire. Il ne faut pas hésiter à le démultiplier autant de fois, même à devenir paranoïaque à la limite. Il faut se laver les mains. La deuxième notion, il faut éviter de serrer les mains. Actuellement, il ne faut plus serrer les mains parce que le contact manuporté peut être source de transmission des gerbes. Il faut éviter, en fait, lorsqu'on est malade, lorsqu'on tousse ou qu'on est enrhumé, on a des maux de gorge et qu'on sent qu'on a de la fièvre, après avoir été exposé, il faudrait que systématiquement, qu'on pense à se couvrir la bouche avant d'éternuer. Soit avec un papier mouchoir, soit en portant une bavette qui protège aussi bien le nez que la bouche et veillez après à éliminer de façon convenable, c'est-à-dire dans une poubelle, ses mouchoirs ou ses bavettes. À défaut de les avoir à portée de main, on peut tousser au creux du coude. Le creux du coude, également, permet d'éviter que les mains soient contaminées. En dehors de cela, il y a les aliments. Il faut bien cuire tout ce qui est viande, bien cuire tout ce qui est œuf, éviter de manipuler les animaux sauvages et d'en consommer ces temps-ci, évidemment. Et lorsqu'on a été dans une zone à risque, qu'on revient et qu'au cours du voyage, on présente des signes, il ne faut pas hésiter. Il faut automatiquement alerter le personnel à bord pour se faire d'abord mettre une bavette, première chose, et pour se faire prendre en charge. Ça, c'est pour les mesures, pour les sujets qui sont chez nous. Mais lorsqu'un sujet...